7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh this new crazy mother Salut padawan Alors ce soir on va se tester Essentiellement deux produits mentholés De jus mentholés De deux marques différentes The Nankara Antarctica Alors là il est en 30ml Maintenant vous ne le trouverez qu'en 10ml Il n'est pas sûrement il est nicotiné Depuis la loi Moi je l'avais acheté avant Et le Pure Morning Le Grapponote Si on voit bien On est sur le port de Monaco Il y a un peu de vent Donc j'espère que ça n'a pas trop soufflé dans le micro Donc on va se tester ça avec Alors à savoir qu'en général Les jumentholés Ce n'est pas mon truc Et c'est trop fort pour les drippers Donc j'ai pris le combo RDPA Le petit dripper Coral C'est un peu gadget mais ça n'a pas fonctionné J'ai pris le NALU Et j'ai pris un atomiseur Le Cubis Pro Qui est un bon atomiseur Pour pouvoir les tester dans des conditions Normalement Qui vont davantage à la menthe Voilà Le goût menthol avec les drippers En général c'est trop fort Donc on va se tester ça Alors on va commencer par se mettre Le Pure Morning Il va se remplir ça Dans le début Alors à l'odeur comme ça Le Pure Morning Déjà c'est un liquide en 40-60 PG-VG Donc De ce côté là Il est davantage Quand même fait pour des drippers Ou des atos Il y a quand même une bonne arrivée de jus Sinon il risque d'être un peu trop épais Et Donc c'est une menthe puissante Avec Du Kiwi Et de la pop Donc à l'odeur Déjà à l'odeur comme ça L'odeur on sent On sent l'étroit On sent On sent le goût menthe On sent quand même Le petit goût pomme Et on sent Et on sent également La note de Kiwi Un peu fruité Donc Je mets ça En mono coil Avec un coil tressé Normalement qui est pas mal Au niveau du rendu saveur On va se mettre ça Sur la box Où il se met On est au TfV8 Tac Voilà Alors On a un coil qui fait 0,18 ohms Et J'ai mis un pre-hit Donc là je suis à 72,5 watts Avec un pre-hit à 100 watts Pendant 0,4 secondes Comme ça ça enlève l'effet diesel C'est pas mal C'est sur la Wismek Sur la G-Pribe et tout ça Il y a des modes Hard Normal Et tout ça Ça revient en même Ça revient en même En fait c'est un pre-hit C'est à dire que Le coil chauffe plus fort d'un coup Et Voilà Ça permet pour les Clapton Et tout ça De moins avoir cet effet diesel Et d'avoir un coil qui réagit Plus rapidement Voilà Donc on va se buter ça Je vais peut-être descendre un peu Parce que je me méfie de la montre Sur le Reaper Donc on va commencer tout doux A 55 watts Et avec le pre-hit Ça me permettra quand même De sentir quelque chose Alors étonnamment Étonnamment Moi qui suis pas trop L'équible mentholé Je le trouve pas mal du tout Le problème c'est qu'on a le vent Ça vient contre moi Donc Je ne ferai pas la vapeur Parce qu'il part très loin de l'autre côté On va recharger Sur la côte de l'Asie on me pêche là Et puis avec le vent comme ça là en ce moment Il fait froid Donc on va se monter un peu ça en watts Je suis agréablement surpris Donc on va se monter ça A 70 watts Voir 75 Allez 75 watts C'est un peu trop fort le goût mentholé Mais ça passe On redescend un peu Tout à l'heure j'étais à 55 On va se mettre à 65 Ça devrait être Donc pas mal Donc on a un goût Donc on a un goût Monte un peu Type monte glaciale Pas monte chlorophylle C'est plutôt une monte Type un peu glaciale Mais pas agressive Je dis qu'il passe même en briqueur On sent bien On sent bien Le petit goût de pomme C'est sympathique Et le petit goût de kiwi Ça amène vraiment Une petite touche de fruits Et moi qui ne suis pas Ils disent que c'est un all day Alors pour ceux qui aiment la menthe C'est clair Il est vraiment bon Et même quelqu'un comme moi Qui n'est pas spécialement Dans les goûts menthe Franchement Il est super bon Sur un tomiseur normal Il doit bien rendre aussi Mais je vais garder Le Cubis Pro Pour l'Antartica Parce qu'il me semble Que l'Antartica Il est plus puissant Donc On va couper Ok donc avant de se goûter L'Antartica On va faire Un petit tour d'horizon Depuis le port de Monaco Tant qu'à faire L'intérêt de faire une revue En plein air Ici C'est de vous montrer Un peu le paysage Donc là on a un super yacht Moderne Gris On le voit pas beaucoup là Mais Après derrière Vous avez L'hôtel Hermitage Là-haut Le centre cardio-thoracique Le cinéma-théâtre De Monaco Là le bâtiment En forme de bateau C'est le yacht club D'où la forme Voilà Là on est à l'intérieur Par toutes Les eaux qu'on voit En fait Tout ça c'est l'intérieur du port Donc là je suis dans Un des pantons Un petit panton comme ça Là on a des bateaux plus petits Là on a Le côté port En fait je suis un peu au milieu Donc là on est à côté L'intérieur des terres En fait Là tout est en travaux En ce moment Là-bas On est direction Le virage de la Rascasse Pour ceux qui suivent le Grand Prix Voilà Le palais de Monaco Au-dessus Voilà Le palais Il est là Voilà Ensuite Tout ça Le port Ici Il y a des yachts Un peu plus gros Là on tape déjà Dans Dans du petit bateau sympathique Celui-là il est magnifique Avec tout le plafond Bien de LED Comme si c'était des étoiles J'imagine Passer une soirée là Avec Le plafond étoilé Comme ça Celui-ci Je vais vous filmer un peu mieux Il est magnifique Et on se rend pas trop compte De la taille Mais c'est 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 assez gros Là c'est déjà du billot Je l'ai d'à côté En blanc En noir Sympa les bateaux noirs Comme ça Ça change un peu Le blanc à côté Les magnifiques aussi Un peu moderne aussi Après à côté On en a un Un peu plus type ancien Mais immense aussi Un peu plus type ancien Mais immense aussi Quelques bateaux Donc je ne montre pas le mien Je garde Je garde Anonymat Puis je ne veux pas Je ne veux pas faire Vente aux autres Alors celui-là C'est un voilier Un trois mâts Ceux qui préfèrent Les bateaux un peu plus traditionnels Magnifique Trois mâts Côté du noir Avec les LED au plafond Il continue là-bas Il est assez grand C'est celui-là Et voilà Donc on va se goûter L'Antartica On va poser la caméra Alors l'Antartica On va quand même Se tenter ça On va se tenter ça Quand même Au ruper On va se faire sec Avec le petit corral Alors l'Antartica On est sur une ronde glaciale Avec la douceur Du sucre de canne Je crois qu'ils disent Et on est sur du 45-55 PGV Donc là C'était du 40-60 On est à peu près Dans les mêmes ronde Il y a un peu plus De VG Que de VG Donc un kill Assez épais Un peu moins cut Donc pareil Au niveau de Au niveau de ça Ça convient bien Au ruper Et aux gâteaux Qui ont une bonne arrivée De jus Maintenant J'ai peur Que J'ai peur que La menthe Soit quand même Trop puissante On va se tester ça Puisque celui-ci On est plus au-delà Et la menthe Vraiment Un petit glacial D'où le vent Antartica On va s'enlever On va s'enlever l'autre On va s'en mettre ça Avec un petit coup D'essuie-tour Il est un peu trop rempli Les fleurs Il est un peu coulé On vient de se visser Le corral de chez Yif On va mettre les infos bien en face On va s'enlever 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 Il était fermé Je viens de le regarder Donc là on est sur du simple coil C'est celui que j'ai monté Dans la dernière vidéo Donc c'est 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 l'hélix C'est la plate d'hélix Pareil avec un coil Orienté saveur Vraiment En monocoil Mais il fait 0,14 ohm Donc c'est un bois du lourd ça aussi Pareil on va commencer Synthétique à 60 watts Waouh Alors là C'est là Clairement Alors pour ceux qui Qui sont à 0 mg nicotine Comme moi Moi je suis à 0,1,2 mg Alors là Le côté menthe Ça fait l'effet Du huit De la nicotine Parce que ça Ça fait vraiment En effet Huit Ça envoie Alors là On est vraiment Sur de la menthe glaciale Hop Ça en monte un peu Ok Ok Hop Alors j'ai bien On va s'en remettre un peu On va se monter ça Comme l'autre 65 watts Je me retiens Je me retiens de tout ça Clairement c'est trop Là c'est vraiment une menthe glaciale C'est trop pour un gripper Alors là Alors là Il y a vraiment un effet Pour ceux qui aiment la menthe Le menthol Il y a vraiment un effet Si je respire après Il y a vraiment un effet Comme les chewing-gum Vraiment une menthe rafraîchissante C'est à dire Quand on respire après Ça dégage les bronches Le sucre de canne On sent pas Là c'est de la pure menthe Vraiment C'est approximately Antarctica C'est de la pure menthe glaciale On voit bien ça en plein été Avec une grosse chaleur Il y a le truc qui rafraîchit bien Là c'est pas le cas Il fait le froid Alors c'est bon C'est pas un mauvais Et j'aurais plutôt tendance A préférer l'autre Parce que moi Je suis moins menthol Maintenant On dit pour le petit Le petit côté rafraîchissant Et tout ça Il est pas mal du tout Alors on va se goûter ça Sur le Cubis Pro Ça sera peut-être plus adapté A ce type de jus Plutôt qu'un dripper Vous voyez C'est trop C'est trop fort Pour des menthes Comme ça Alors on va se mettre Sur le Cubis Pro On remue un peu Tac Voilà Voilà Alors là je suis sur une résistance à 0,50 ohms 0,51 ohms A 22,5 W On va se monter ça A 25 W Alors c'est une résistance Normalement qu'on utilise Entre 15 et 30 W Donc la monte à 25 Ce serait très bien J'ai laissé le temps J'ai laissé le temps Au liquide de pénétrer Dans la résistance Clairement là c'est meilleur C'est un jus clairement pas fait pour les drippers Et voilà Là il rend beaucoup mieux Sur ce type d'atomiseur Qui est quand même à 0,5 ohms C'est quand même C'est pas du 1,8 Donc on a quand même Un truc puissant Ouais Pas mal du tout Donc voilà La différence C'est clairement ça Antarctica A utiliser Pour moi vraiment sur atomiseur Alors moi ce que je fais Dans ce type de cas Je vais sûrement l'utiliser En le coupant C'est à dire je vais le couper Avec quelque chose d'un peu neutre Genre du tabac Un goût tabac assez neutre Comme ça j'aurai le goût membre C'est moins fort pour moi Mais c'est une question de goût Et le pure morning Il a quand même ma préférence Celui-là il est clairement plus mentholé Pour ceux qui aiment vraiment la menthe forte Et rafraîchissante Avec le côté vraiment hit Antarctica De Zonankara Nickel Et pour ceux qui sont un peu moins adeptes de la menthe Qui vont chercher le petit goût pomme et kiwi Et la menthe qui a un peu moins manque de la sel C'est quand même une menthe rafraîchissante Attention c'est pas une menthe taurophile non plus C'est quand même une menthe Voilà type puissante quand même Mais avec la pomme Et le kiwi On a moins cet effet Qui arrache Et on peut l'utiliser éventuellement Sur des drippers A des ouattages raisonnables C'est pas fou que ça de sang Voilà Donc les amis J'espère que la revue vous a plu Un petit tour du paysage Un petit tour du paysage aussi Voilà pour ceux qui sont jamais allés à Monaco C'est l'occasion d'avoir quelques vues Aujourd'hui il y a eu le match Nice Monaco D'ailleurs Monaco a gagné 3-0 je crois Je suis pas très pute Donc voilà Monaco est en faite Donc voilà je vous laisse Je vous dis bonne vape Que la force est avec vous et avec la résistance N'oubliez pas de liker et de partager Voilà Comme j'ai dit la dernière fois Les petits pouces en l'air Un petit clic sur le pouce Ça coûte rien du tout Et c'est bien parce que ça permet que la vidéo Soyez un peu plus en avant Dans les moteurs de recherche Que ce soit les de Youtube Ou je crois même des autres moteurs de recherche Google etc Donc le petit pouce important Euh Voilà Plus j'aurai d'abonnés Plus j'aurai de vues Et plus je pourrai faire des vidéos De qualité Et ça fait plaisir de pas travailler Entre guillemets pour 3 personnes Et de toucher un maximum de monde Voilà moi je fais ça par passion C'est clair J'ai un travail Je me paye tous mes liquides Tous mes produits que je vous présente Donc voilà C'est clairement une passion Mais Euh Plus je toucherai de monde Et mieux ça sera quand même Donc voilà Euh Comme je disais Un petit pouce en l'air Partagez la vidéo Abonnez-vous si c'est pas fait N'oubliez pas Que le 10 février approche D'aller regarder la vidéo sur le cotonnage Euh Le test de coton Wicker Beast Euh Il y a un tirage au sort Avec 2 liquides à gagner Le liquide J'ai fait Le liquide maison Le Padawan Et le ADN Jedi Donc je répète Le Padawan c'est un liquide gourmand Fraise euh Fruits du dragon Avec un côté Popcorn caramel Euh Emil Chek Donc plutôt gourmand Et le ADN Jedi C'est un jus plutôt agrumes Avec quand même un peu de caramel Euh Du citron vert Un mélange d'agrumes Un peu de pastèque Et Qu'est-ce qu'il y avait ? Citron vert, caramel, pastèque, agrumes Euh Je crois que j'oublie quelque chose Voilà En tout cas c'est Un mélange Plutôt agrumes Donc euh Tirage au sort Le 10 février Pour ceux qui auront Qui sont abonnés Bien sûr Qui auront Mis un petit commentaire Sur la vidéo Du coton Wicker Beast Et Donc celui qui sera tiré au sort Euh Pour l'instant il y a 3 commentaires Donc c'est-à-dire que Si vous en mettez un ça fera 4 Vous avez une chance sur 4 De gagner C'est quand même beaucoup plus Que quand il y a des cadeaux Sur les autres chaînes Il y a beaucoup de monde Et donc J'enverrai un flacon De 20 ml De ce jus En 0 mg J'ai plus d'espace mémoire Comme je disais Euh Donc le liquide en 0 mg De toute façon La loi à l'impose Vu que j'envoie 20 ml Et puis J'envoie 20 ml J'envoie 20 ml Et puis